Musique Elles sont envahies de serpents venimeux ou de dragons de Komodo. L'environnement y est chargé de gaz volcanique et de déchets radioactifs. De loin, ces contrées ressemblent au paradis. Mais une fois sur place, elles peuvent devenir un enfer sur Terre. Et si vous deviez choisir laquelle visiter, celle qui est tentée semble la plus conseillée. Voici comment survivre aux îles les plus dangereuses. Numéro 10. L'île de Ramri en Birmanie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de soldats japonais ont été forcés de se replier dans les marécages de l'île par les forces britanniques. Ils y ont été attaqués par l'énorme population de crocodiles marins. Si vous vous rendez sur cette île, restez donc en dehors des marais, où vous pourriez subir le même sort. Numéro 9. Miyakejima au Japon. Souvent qualifiée d'île au masque à gaz, elle est située à environ 100 km au sud de Tokyo. Elle est entourée d'eau mystérieuse célèbre pour les nombreuses disparitions de navires. Cette île possède aussi un volcan qui est entré en éruption en juin 2000, la recouvrant de cendres et de nuages de gaz. Les habitants ont dû être évacués pendant les cinq années qui ont suivi la catastrophe. À leur retour, ils devaient avoir un masque à gaz sur eux en permanence. Mais ce n'est pas tout. Depuis cette éruption volcanique, l'archipel d'Itsu, dont Miyakejima fait partie, a dû faire face à environ 17 500 tremblements de terre. Donc si vous prévoyez de visiter cet endroit, apportez votre propre masque à gaz et restez attentif aux alarmes vous avertissant quand vous devez le porter. Numéro 8. L'île Grunard en Écosse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île Grunard a abrité des tests d'armes biologiques entrepris par le gouvernement britannique. Ces expériences causant la maladie du charbon, connue sous le nom d'anthrax en anglais, ont tué des centaines de moutons et ont entraîné la mise en quarantaine de l'île. La zone a été décontaminée au Fort Molle dans les années 1980. Elle a ensuite été réouverte aux visites en 1990 et est maintenant utilisée comme lieu de pâturage pour les moutons. Mais pour un maximum de sécurité pendant que vous y séjournez, évitez que le sol n'entre en contact avec votre peau. Si vous souffrez de courbatures, que vous commencez à vomir ou que vous êtes essoufflé, il pourrait s'agir d'un empoisonnement à l'anthrax. Donc à l'apparition de l'un de ces symptômes, procurez-vous un traitement antibiotique immédiatement. Numéro 7. L'île de Komodo en Indonésie. Cet endroit est chaud, sec et recouvert d'arbustes. Et qui se cache derrière toute cette végétation ? Des lézards venineux de 3 mètres de long. Komodo est l'une des 5 petites îles où vous pouvez trouver, vous l'aurez deviné, des dragons de Komodo. Ces reptiles peuvent dévorer l'équivalent de 80% de leur masse corporelle en une seule fois. Et ils mettront en lambeau n'importe quoi, allant d'une charogne à un grand buffle d'Asie, en passant parfois par des humains. Si vous voulez voir ces créatures en personne, assurez-vous de voyager avec un groupe. Les Komodo ciblent généralement des proies isolées. Restez aussi sur les sentiers de l'île, ne portez pas de parfum trop fort et évitez complètement l'endroit si vous saignez. Ces lézards ont un excellent odorat et peuvent détecter votre sang à des kilomètres alentours. Surnommé l'île aux fantômes, cet endroit inhabité est connu comme l'un des sites les plus hantés d'Europe. Au XVIIe siècle, les victimes de la peste bubonique y étaient envoyées en quarantaine. Seuls un petit nombre de personnes ont pu quitter l'île. Et environ 160 000 cadavres y ont été brûlés. La légende raconte que plus de 50% du sol est composé de cendres humaines. En 1922, un hôpital psychiatrique y a été construit et des rumeurs se sont répandues selon lesquelles des expériences étaient menées sur les patients. L'île a été abandonnée en 1968 lorsque l'asile a fermé. Pour vous y rendre, vous avez maintenant besoin d'une autorisation spéciale de la municipalité de Venise. Une fois sur place, ne pénétrez pas dans les bâtiments car beaucoup d'entre eux sont instables et vous pourriez vous y faire piéger. Et comme le nombre de visiteurs est limité, vous ne serez peut-être pas secouru de si tôt. À la réflexion, ce serait une occasion de vérifier si l'île est réellement hanté. Située près de San Francisco, cette zone a été utilisée pour déverser des déchets radioactifs entre 1946 et 1970. Ces îles sont également envahies par les souris et ont une large population d'éléphants de mer qui attirent les grands requins blancs. Elles sont fermées au public depuis 1969, mais regroupent la plus grande colonie d'oiseaux marins nicheurs aux Etats-Unis. Si vous vous rendez sur ces îles, éloignez-vous des phoques. Ils peuvent être agressifs et suivis par des requins affamés. La meilleure façon d'observer la faune qui s'y trouve serait donc de faire une excursion en bateau agréé. Numéro 4 Cette île mystérieuse abrite un groupe d'Autochtones qui est resté isolé du reste du monde. Ce peuple de chasseurs-cueilleurs vivant dans des huttes est armé de lances, de couteaux et de flèches. Ils sont extrêmement hostiles aux étrangers et attaqueront quiconque s'approche de l'île. Vous ne devriez donc jamais vous rendre sur l'île de Nord-Sentinel. Mais si vous vous y retrouvez involontairement, approchez-vous prudemment du rivage. La tribu des Sentinelles pourrait être en embuscade, prête à défendre son territoire. Gardez alors vos distances au cas où les Iliens vous jettent des lances hostiles dessus. Si vous avez des fruits ou des bibelots, faites-les flotter en guise de présence sans rien attendre en retour. Quoi que vous fassiez, n'essayez pas de toucher les Sentinelles, au risque que ce geste devienne votre dernier. Et comme cette tribu n'a probablement pas les défenses immunitaires contre les nombreux microbes en dehors de l'île, elle devrait être laissée tranquille pour sa propre sécurité. Numéro 3. L'île de Quémada Grande, Brésil. Située à environ 33 kilomètres au large des côtes brésiliennes, cette petite île regorge de danger. On estime que dans certaines zones, vous ne pourriez pas faire plus de quelques pas sans rencontrer un serpent. Il y a environ 4000 jararaca iloa, qui sont une des espèces de serpents les plus venimeuses et les plus meurtrières au monde. Leur venin a muté pour tuer leur proie plus rapidement. Une seule morsure ferait pourrir votre chair et pourrait même vous tuer. L'accès à l'île est fermé aux visiteurs. Seuls les groupes de chercheurs et les membres de la marine brésilienne peuvent y aller. Mais ils doivent amener un médecin avec eux au cas où quelqu'un se ferait mordre. Numéro 2. Saba aux Antilles néerlandaises. Cette charmante île des Caraïbes est le dernier endroit où vous voudriez être pendant la saison des ouragans. Elle a été frappée par 15 tempêtes de catégorie 3 et 7 autres de catégorie 5 au cours des 150 dernières années. Le risque le plus élevé d'ouragans se situe entre la mi-août et le début octobre. Mais restez quand même à l'écart de ce lieu de juin à novembre, juste au cas où. Si malgré tout vous vous y trouvez lors d'un ouragan, vous devez emporter des lampes torches, des provisions et des radios avec des piles de rechange. Barricadez ensuite toutes les portes et les fenêtres. Attendez enfin le feu vert des autorités avant de sortir à nouveau. Numéro 1. La Réunion en France. Situé dans l'océan Indien, ce territoire français offre de belles cascades, du rhum de qualité et des milliers de requins. 11 personnes sont mortes et 8 autres ont été blessées dans des attaques de squal depuis 2011. En 2019, Richard Martin Turner, 44 ans, a été tué alors qu'il faisait de la plongée avec Tuba. Son corps n'a pas été retrouvé, mais le requin qu'il a attaqué a été capturé et radiographé. A l'intérieur de son estomac se trouvait la main de l'homme avec son alliance toujours dessus. Si vous souhaitez rentrer en toute sécurité de vos vacances à La Réunion, évitez de vous baigner ou de faire de la plongée dans les zones interdites. Mais si vous aimez les défis aquatiques, nous en avons un pour vous. Ce magnifique gouffre en Égypte devrait être une expérience palpitante. Assurez-vous simplement de ne pas rejoindre les 200 personnes qui ne sont jamais ressorties de ce Blue Hole. Découvrez comment remonter à la surface, ici même, sur Comment survivre. Sous-titrage ST' 501